Musique José Derrigo, bonjour. Journaliste, reporter, et puis maintenant depuis quelques années quand même spécialiste on va dire de la vie locale marseillaise avec plusieurs livres dont ce dernier aujourd'hui que vous présentez ici à Aix-en-Provence à la librairie de Provence donc Marseille Mafia. Le thème peut paraître d'actualité. Que veut dire Marseille Mafia ? C'est presque un pléonasme, pardon, pardon mais c'est presque un pléonasme parce que malheureusement la délinquance à Marseille, la criminalité a fait un bond. On s'aperçoit tous les jours que des drames surgissent dans la ville. Les quartiers nord sont soumis souvent à la loi de l'Omerta avec les trafics de drogue dans les cités. Il y a aussi à Marseille tout un pan d'activités méconnues, ce que j'appelle moi les missionnaires de la charité qui sont des pauvres, qui viennent en aide aux plus pauvres. Tout ça est très méconnu et j'ai voulu décrire ces deux aspects de Marseille. L'aspect mafieux, l'aspect politicard connu, l'aspect clientéliste que je décortique aussi au passage. Mais j'ai voulu célébrer aussi les missionnaires de la charité qui font la gloire de Marseille. Est-ce que c'est une ville si singulière ? Vous êtes aussi un historien, un très bon connaisseur de l'histoire contemporaine et plus ancienne de cette ville. Marseille dans l'espace français aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'elle est, on va dire, si différente finalement de tout ce qu'on connaît en France ? Marseille n'est pas différente, Marseille est double. Vous avez deux villes en une. Vous avez Marseille Sud qui est le Marseille des Européens, des Catholiques, des Protestants et des Juifs et vous avez le Marseille Nord qui est le Marseille des Musulmans. Malheureusement ces deux villes sont séparées aujourd'hui par une sorte de scission ethnique, géographique, culturelle, qui fait que Marseille est double. Vous avez Marseille Nord et Marseille Sud. Le problème c'est qu'il faudrait réunifier ces deux villes en une, c'est-à-dire qu'il faut réconcilier les Marseillais entre eux. C'est très important. Réconcilier les Marseillais musulmans et réconcilier les Marseillais chrétiens. C'est très important parce que sinon, si on laisse faire les germes du fanatisme, on va vers des aventures qui seront peut-être terribles. Alors on a vu l'Etat, le gouvernement, la politique de manière générale s'emmêler. Sans grand résultat pour le moment. Quelle thérapie alors pour Marseille, pour réussir ce dont vous parlez, c'est-à-dire le pari de la rencontre à nouveau dans cette ville ? C'est très difficile. Le chantier sera très vaste, très long et très pénible. Il passe par la gratuité, par le bénévolat, par des gens comme Stéphane Salor qui se démultiplient pour la culture à Aix. On a besoin de gens comme Stéphane à Marseille pour faire par exemple ce qu'il fait aussi, des universités. Aller apprendre la presse, aller apprendre la culture. Donner Molière, donner Corneille, donner Voltaire, donner Balzac aux gens des cités, au lieu de leur donner des maillots de football et des ballons de football. Vous comprenez, il faut absolument qu'on arrive à cultiver ces personnes dans ce qui fait la grandeur de la France. Pour leur donner le sentiment de l'identité française. C'est fondamental. Mais on peut y arriver, mais ce sera très long. José Derregaux, dernière question. Vous êtes aujourd'hui finalement sur un parcours qui est celui de l'écriture. Vous êtes aussi finalement dans la pédagogie. Vous essayez d'expliquer ce qui se passe, comment ça se passe. Vous abordez diverses choses. Le lien avec la Corse, le lien avec l'extrême diversité de Marseille. Est-ce que tout ça demain peut devenir une force pour cette ville qui est appelée à devenir, avec toutes les villes qui sont autour, une métropole, c'est-à-dire retrouver un destin dans les années qui viennent, en France, en Europe et en Méditerranée ? Marseille s'est toujours relevée. Dans le passé, elle a vécu des périodes sombres aussi, ne serait-ce qu'à la peste en 1720. Elle s'est toujours relevée, Marseille. Elle arrive toujours à renaître de ses cendres. Il faut que Marseille, qui est aujourd'hui très pauvre... Vous savez, sur un million de Marseillais, il y en a 300 à 400 000 qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 900 euros par mois. C'est très difficile, Marseille, sur le plan pauvreté, sur le plan précarité. Et Marseille peut s'en sortir parce qu'elle a une force, elle a une vitalité insoupçonnable, mais qu'il faut absolument arriver à canaliser, à maîtriser et surtout à réconcilier le Marseille Nord et le Marseille Sud de telle sorte qu'on arrive à refaire naître Marseille, à ressusciter Marseille, le Grand Marseille. José Derrigo, Marseille Mafia, donc c'est aux éditions du Toucan, ce que personne n'ose dire, mais lui a osé le dire. José Derrigo, bonne suite à vous, bonne suite pour l'écriture et puis, bon séjour ici, à Aix-en-Provence, sur le convivial. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501